La campagne de vaccination contre la Covid-19 a été lancée à Cancan depuis le vendredi dernier par les autorités sanitaires. Le centre de santé Salamani, 6 au quartier du même nom, est l'un des sites choisis pour la vaccination. Chaque jour, des citoyens viennent prendre leur première dose d'AstraZeneca au Sinopharm. Depuis le lancement le vendredi jusqu'à nos jours, chaque matin à partir de 7h, nous commençons. Vous voyez combien de fois les vaccinateurs sont encombrés. Donc l'engouement est total. Les gens ont compris. Donc chaque fois que nous sommes là, quelques temps après, vous voyez une grande personne, une grande population qui vient pour se faire vacciner. Donc il y a l'engouement. Dans ce centre de santé, les citoyens sont obligés de remplir quelques formulaires avant de prendre le vaccin, explique la Sargée de la vaccination. Bon, lorsqu'ils viennent, ils doivent être sensibilisés d'abord pour la première fois. On a une fiche de consentement, on leur donne ça et on leur explique. Parce que c'est un vaccin qu'on ne donne pas sans que la personne ne s'engage pas. Si vraiment on sensibilise la personne et il accepte la vaccination, c'est à ce moment qu'on va l'enregistrer sur notre fiche d'enregistrement. Après avoir pris sa première dose de vaccin, ce citoyen de Cancan dit qu'il est venu de façon volontaire se faire vacciner. Il fait une invite à ses concitoyens. Je préfère prendre avant qu'il ne vienne. C'est pourquoi je suis là. Je ne suis pas forcé, on ne m'a pas obligé. Je suis venu de moi-même prendre le vaccin. Parce que je sais, le Gourvan Guiné ne peut pas nous donner un médicament qui va nous tuer. Il donne le médicament pour nous sauver, pour nous mettre en bon état. Je suis très content, très heureux. Parce que je sais maintenant que j'ai anti-coronavirus dans mon corps. Et puis je suis content. Tout ce que je connais, je vais dire à tout le monde de venir. Parce que moi, j'ai pris. Je serai obligé de dire, même mes familles vont venir prendre. La région de Cancan a bénéficié de 38 175 doses d'AstraZeneca et 33 889 doses de Sinopharm pour cette première étape. Les femmes enceintes, les personnes atteintes de diabète et d'hypertension sont exemptées de la vaccination.